Maintenant, en ce qui concerne l'intention, vous savez, vous dites que votre pensée est quelque chose qui, quand vous la donnez à l'univers, comme la loi de l'attraction, la demande... Vous avez lu tous ces livres américains. J'ai aussi lu la transformation intérieure. Mais ça, ça me rend curieuse à propos de ces choses. Quand on parle de la loi de l'attraction, où vous demandez, croyez et recevez tout ce qui est envoyé à l'univers dans une direction positive, ou plutôt dans une direction constante. A lieu, vous savez, parce qu'ils disent que vous concevez votre destin, vous concevez votre vie, comme vous venez de le dire, que vous savez que par votre effort conscient, vous pouvez contrôler votre vie. Maintenant, en ce qui concerne les intentions, maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un... Je veux dire, vous envoyez un signal positif. Super. Que se passe-t-il si quelqu'un... Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez fait une théorie. Il y a beaucoup de lacunes. Ok, ok, donc très bien. Vous n'êtes pas d'accord avec ma question. Donc, ma question est la suivante. Si quelqu'un envoie... Ok, vous voulez que votre vie soit d'une certaine manière. Vous envoyez des signaux positifs, ce qui est super, mais... À qui ? À l'univers. À l'univers. Dans quelle direction ? Vers le haut ou vers le bas ? C'est ce que je demande. Comment fonctionne la loi de l'attraction ? Est-ce qu'elle marche vraiment ? Elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui marche ? Comment concevoir son destin ? La loi de l'attraction est quelque chose qui a lieu entre opposés. Oui. Que ce soit deux aimants ou, vous savez, deux opposés, masculins et féminins, ou quoi que ce soit. La loi de l'attraction est toujours entre opposée, n'est-ce pas ? Du pôle nord au pôle sud, à ceci à cela, elle marche comme ça. Maintenant, vous parlez de l'univers, donc ça veut dire que vous êtes étrangère à cet univers ? Une partie de l'univers. Si ça fait partie de l'univers, par quoi est-ce que ça peut être attiré ? Eh bien, pourquoi disent-ils qu'on peut concevoir son propre destin ? C'est possible, vous pouvez déterminer votre destin, vous devriez le faire, c'est ce qu'être humain veut dire. D'accord. Voyez, si vous étiez arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, elles ont des cycles compulsifs. Elles vivent en les suivant, c'est bien pour elles, parce que c'est tout ce dont elles sont capables. Une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, tout ce que vous pouvez faire, à vrai dire, si vous regardez votre vie, vous ne faites rien de très différent de ce que font les autres créatures. Ils naissent, vous naissez, vous grandissez, ils grandissent, ils se reproduisent, vous vous reproduisez, ils meurent, vous mourrez. Rien de très différent, mais ces mêmes choses simples, nous pouvons les gérer consciemment. C'est ce qui fait l'importance d'être humain. Dès l'instant où vous les gérez, disons que vous gérez votre main de façon consciente. Maintenant, cette main va faire ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas simplement être assis ici et faire comme ça. Maintenant, cette main va faire ce que vous voulez. Supposez que vous gériez vos pensées consciemment. Maintenant, vos pensées vont faire ce que vous voulez. Si vos pensées faisaient ce que vous vouliez, comment vous maintiendriez-vous, très bien ou malheureuse ? Très bien ? Oui. Si vous vous sentiez très bien, partiriez-vous à la recherche du bonheur ? Bien sûr. Non, si vous vous sentez très bien, vous êtes juste satisfait de ça. Si vous vous sentiez très bien, votre vie serait-elle à la recherche du bonheur ? Je vous le demande. Vous seriez dans un état de... Oui, vous vous sentez très bien. Donc, ces choses que les gens pensent être les plus grandes choses de leur vie, être en paix, joyeux, n'importe, ne signifierait rien pour vous. Parce que vous vous sentez très bien. Mais vous ne pouvez pas leur dire ça, ils vont se sentir insultés. Vous devez... Vous devez jouer le jeu. Mais essentiellement, si vos pensées et émotions suivaient vos instructions, vous vous maintiendriez au plus haut degré de bien-être, quoi que cela soit, n'est-ce pas ? En effet. Oui. Si cela se produisait, si cela se produisait, votre possessus de vie tout entier s'apaiserait totalement à l'aise. Là, maintenant, c'est parce que vous êtes prêt à bondir comme un tigre. Vous devez obtenir quelque chose en permanence. Il n'y a rien à obtenir. Si vous vous asseyez ici, votre vie est complète. Maintenant, elle est à l'aise, totalement à l'aise. Lorsqu'elle est aussi à l'aise, elle va devenir perceptive. Maintenant, juste exercer une profession, gagner de l'argent, ou même être joyeux, ou être aimant, ou tomber amoureux. Rien ne veut dire quoi que ce soit pour vous. Parce que, juste en étant assis ici, le plus haut degré de bien-être a lieu pour vous. Alors, que feriez-vous avec cette vie ? Naturellement, vous exploreriez quelque chose qui ne fait pas partie de votre perception là maintenant. C'est comme ça que le processus spirituel commence. C'est comme ça que vous prenez votre vie en main. Maintenant, vous souhaitez quelque chose, c'est arrivé. Je veux que vous sachiez ceci. Pour la plupart des gens, au moins 50% de ce qu'ils souhaitent se produit. C'est juste qu'ils se concentrent sur certaines choses qui ne se sont pas produites. Pour être honnête, dans une société raisonnablement bien établie, 90% de ce qu'ils souhaitent se produit. Ce sont les 10% dont ils se plaignent. Allô ? N'est-ce pas ainsi ? Oui. 90% de votre vie se passe comme vous le voulez ? Les 10%, vous les copiez. Vous n'appréciez jamais les 90% parce que ces 10% n'ont pas eu lieu comme vous le vouliez. Oui. Donc déjà, dans une large mesure, vous contrôlez votre destin. Une petite partie vous échappe, mais cette petite partie peut vous déranger. C'est comme si vous avez parcouru 100 km sans problème. Disons que vous devez faire 100 km. Pendant 90 km, vous êtes allé sans problème, ou vous vouliez aller. Au 91e km, vous avez un accident. Ça n'est quand même pas bon, n'est-ce pas ? Oui. Donc c'est pour ça qu'ils se plaignent. Je ne dis pas qu'ils se plaignent pour rien. Parce que pendant 90 km, tout s'est bien passé. Juste avant d'arriver, quelque chose s'est planté. Alors ils souffrent quand même de ça. Maintenant, là maintenant, c'est parce que des situations se produisent autour de nous. Les situations ne se produiront jamais toutes comme nous le voulons. Parce qu'une situation n'est pas que moi. Une situation implique tellement de gens, tellement de forces. Toutes ne vont pas forcément avoir lieu à ma façon. Mais si j'ai lieu à ma façon, je me sens très bien. D'accord ? Que la balle de golf vole tout droit ou aille dans les montagnes, je me sens toujours très bien. D'accord. Tant que vous jouez au golf. Même si je ne joue pas. D'accord. Donc maintenant, pour en venir à ça, tant que les choses ont lieu à votre façon, vous suivez votre propre chemin et vous vous sentez très bien. Non, 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 non. Je ne dis pas que tant que les choses ont lieu à votre façon, vous vous sentirez très bien. Si vous vous sentez très bien, peu importe la façon dont elles ont lieu. Quelle que soit la façon dont elles ont lieu, vous vous sentez très bien. D'accord. Vous voyez, c'est essentiellement, le monde a mis la charrue avant les bœufs. Dites-moi, est-il plus facile de vous prendre en main ou de prendre en main tous ces gens ? De... je veux dire, c'est plus dur de se prendre en main, vous savez... Oh, vous pouvez prendre en main ces gens, essayez ! Non, 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 je dis ça parce que les gens ne réalisent pas qu'ils doivent se prendre en main et sont là à vouloir prendre en main les sociétés et les communautés et les gens et à essayer de changer les autres. Non, là, maintenant, vous êtes assise ici. Est-il plus facile de vous prendre en main ou de prendre toutes ces personnes en main ? Me prendre en main. Vous prendre en main. Vous devez d'abord faire ça, non ? Ce qui est simple et facile, si vous vous prenez en main, voyons à quel point nous pouvons tenir l'aide de ces gens. Maintenant, lorsque vous dites que vous recherchez le bonheur, ce que ça veut dire, c'est que vous souhaitez que tout fonctionne à votre façon. Alors, vous serez heureux. Vous savez, quand on dit, si ceci a lieu, je serai heureux, si cela se produit, je serai heureux, ce que cela veut dire, c'est que le monde devrait fonctionner, l'univers devrait répondre à votre façon. Ce n'est pas ce que je dis, non. Je ne crois pas à ça parce que c'est essayer de mettre des conditions dans tout que, vous savez, c'est comme ça que ça devrait fonctionner selon moi. Ce que je disais, c'était, disons, OK, par exemple, un exemple très simple. Quelqu'un veut devenir acteur ou quelqu'un veut devenir joueur de cricket. Et je prends un exemple très simple de ce que vous voulez faire dans la vie. Disons que ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu veut dire quoi ? Les gens n'ont pas aimé votre jeu ou les sélectionneurs n'ont pas aimé votre criquet. Quelque chose s'est passé. Donc, ce que vous voulez n'a pas eu lieu. Pouvez-vous encore être assis ici dans un état de félicité ? C'est la question. Peu de gens en sont capables. C'est pourquoi je dis ce que vous essayez de faire, c'est quand vous dites, tout le monde devrait aimer ce que je fais, d'une certaine manière, vous devez prendre en main leurs pensées. C'est ce que vous faites. D'une certaine manière, à travers votre cinéma ou quoi que ce soit, d'une certaine manière, vous prenez leurs pensées en main et faites ce qui leur plaît. Et c'est pour ça que ça marche, n'est-ce pas ? Autrement, ça ne va pas marcher. Alors, quel est le plus facile ? Prendre en main celui-ci ou les prendre en main ? Celui-ci. Si vous prenez celui-ci en main, maintenant, vous n'êtes pas là à la recherche de votre bonheur. Vous n'êtes stressé par rien. Vous n'avez pas d'épée au-dessus de la tête. Vous ferez tout à fond parce que vous vous fichez de ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours bien. Ça, vous en êtes sûr. Maintenant, vous allez naturellement tout faire merveilleusement bien parce qu'il n'y a absolument aucune inquiétude, parce que vous n'êtes plus biaisé par votre intérêt. Vous ferez ce qui est nécessaire, sans aucun effort. Donc, ce que quelqu'un voit comme un grand cirque et un exploit, vous allez le faire dans la joie, comme un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada